Salut à tous, c'est CébienTutoPC, je suis content de vous retrouver aujourd'hui après une semaine d'absence. En effet, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo aussi sur le Shadow PC. J'ai décidé aujourd'hui de me rattraper puisqu'il y a eu pas mal de changements, il y a eu des annonces assez fracassantes. Je vais vous présenter ça, on va voir un petit peu les différences entre les versions bêta et normal de Shadow PC. Et ensuite, je vais vous montrer est-ce qu'on peut jouer sur Shadow PC avec une clé USB. Voilà, en mettant un jeu sur une clé USB, en le branchant sur son PC, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on a besoin de prendre la Shadow Box ou pas ? On va regarder tout ça ensemble et on va voir aussi si on peut augmenter le stockage du Shadow PC. La première chose que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, on peut avoir Shadow dès 19,95€ si on s'engage 12 mois. Avec mon code réduction, bien sûr, maintenant vous n'avez plus besoin de prendre la Shadow Box pour les abonnements longue durée qui sont beaucoup moins chers que l'abonnement sans engagement qui était à 45€ par mois. Donc moi, par exemple, je n'utilise pas la Shadow Box. Et avec mon code réduction SBIOZEX, vous avez moins 10€, ce qui fait qu'on peut déjà trouver le Shadow des 20€. Donc c'est quand même pas cher pour le premier mois, 20€. On commence par les news du Shadow PC puisque c'est vraiment les news les plus importantes depuis très longtemps. Puisqu'on annonce un nouveau système de stockage, de nouveaux processeurs. On savait que les processeurs actuels étaient un point faible du Shadow. Ils vont les upgrader, ils annoncent des performances entre 30 et 300% supérieures. Entre 40 et 90 images secondes en plus. Voilà, c'est vraiment énorme. Au niveau stockage, ils annoncent des performances entre 50 et 400% supérieures. Ils annoncent pas mal d'améliorations, une meilleure fluidité de l'image pour ceux qui sont 60Hz. Des corrections sur le grésillement du son, la fluidité de la souris qui sera améliorée. Et on annonce aussi une fonctionnalité de remise à zéro de son Shadow PC si vous voulez le réinitialiser complètement. Un peu comme si vous formatiez votre ordinateur personnel. Ce sera possible maintenant depuis l'interface, plus besoin d'appeler l'assistance. Avant de tester le Shadow PC en mode clé USB, c'est-à-dire que je vais brancher une clé USB sur mon PC local. Et essayer de transférer des fichiers, de jouer à des jeux depuis cette clé USB. Par la DSL en fait, puisque ça va dialoguer de la DSL de chez moi vers le Shadow PC. On va déjà comparer les lanceurs entre la version Shadow PC normale et la version Shadow PC beta. Qu'est-ce qui change entre ces deux versions et comment on les récupère ? Comment on télécharge la version beta ? Alors on commence déjà par la version normale, donc il s'affiche comme ça quand vous le démarrez. On voit déjà qu'il y a un bandeau noir en haut, qui a disparu dans la version beta, qui est beaucoup plus récente. Puisque si vous regardez les versions, on est en 0.239 pour la version classique et pour la version beta 0.541. Donc on est quand même bien plus avancé dans la version beta, elle n'a pas du tout le même design d'ailleurs. On va regarder un petit peu dans les options de lancement. Donc on voit qu'il y a cinq options seulement sur la version classique. Le Adjo 65, que je vous avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo. Les options colorimétriques, la connexion automatique si vous voulez vous connecter automatiquement. Le mode de lancement fenêtré ou plein écran. Et la bande passante que vous pouvez sectionner, voilà, entre 5 et 50. Ça c'est la version classique de Shadow. Maintenant on va regarder un peu l'application beta, ce qu'elle propose. Elle propose neuf options de lancement contre cinq pour le lanceur normal. Le lanceur beta propose notamment le retour de la qualité automatique qui avait disparu de Shadow PC. Donc c'est tout simplement une adaptation automatiquement par rapport à votre réseau. Entre 5 et 50 Mbps, plus besoin de choisir. Voilà, si votre réseau peut faire 35 ou 40 ou 45, ça se fera tout seul. Plus besoin de toucher à cette option. Au niveau de l'affichage, ça ne change rien. Connexion automatique, ça ne change rien. Rendu alternatif des couleurs. Modifie le rendu des couleurs, donc si vous avez des couleurs qui ne sont pas fidèles. Il y a toujours le mode faible connexion H265 comme sur le lanceur normal. Il y a l'USB à distance, c'est ce que je vais utiliser tout à l'heure pour connecter mon disque dur ou ma clé USB. Ça permet aussi de brancher son micro, sa webcam. Voilà, si vous voulez vous en servir pour streamer sur le Shadow PC. Alors, je vous rappelle qu'on peut streamer sur le Shadow PC avec une connexion ADSL à la maison. Il y a la garantie des transmissions qui est en option également. Ça peut rajouter un peu de latence, mais ça vous évite certains bugs. Donc si vous avez problème de stabilité au niveau du curseur, par exemple, de l'audio. Enfin, il y a la résolution automatique qui va permettre d'adapter la résolution du Shadow PC automatiquement à la résolution de votre écran. Donc ça, c'est si vous ne voulez pas vous prendre la tête à paramétrer dans Windows. Donc maintenant, je vais vous montrer où trouver cette application Shadow Beta. Si vous voulez la télécharger, vous allez tout simplement sur mon compte, dans le site Shadow.tech. Et vous allez vous connecter. Donc vous allez vous connecter. Donc en fait, ça va vous amener sur account.shadow.tech. Et vous allez sur la partie application. Et vous allez retrouver les applications macOS normal et beta. Windows normal et beta. Avec des versions 32 et 64 bits. Et des applications Android. Bientôt, une application iOS pour ceux qui ont un iPhone ou un iPad. Voilà, on se retrouve sur Shadow. On est en mode fenêtré. En haut, on va dans périphériques. Et vous retrouvez tous les périphériques USB connectés à votre PC. Vous sélectionnez donc le périphériques que vous voulez. Donc moi, ici, c'est un disque dur externe. Puisque mon objectif, c'est d'augmenter le stockage du Shadow PC. Et voilà, c'est fait. J'ai donc deux disques durs. Le disque dur du château à gauche, 255 Go. Et le disque dur de 500 Go que j'ai branché. Donc 465 Go utiles. Je vais sur Origin. J'ai modifié le répertoire d'installation des jeux. Et j'installe Medal of Honor, Bataille du Pacifique. Qui est gratuit. Qui était offert avec Origin. Je l'installe. Alors, bien sûr, l'installation... Donc, j'ai accéléré tout ça. L'installation a pris pratiquement une heure, une heure et demie. Alors qu'en temps normal, ça aurait pris deux minutes. Puisque le Shadow PC est équipé de la fibre. C'est tout simplement parce que, en fait, je perds du temps. Puisque le Shadow envoie les informations sur mon disque dur. Qui est branché chez moi. Sur mon PC. Ça translate en ADSL, en fait, finalement. Donc, c'est plus la fibre. Puisque c'est la fibre sur le Shadow. Et ça revient ensuite en ADSL vers le PC de ma maison. Donc, voilà. Donc, là, on lance le jeu Medal of Honor, Bataille du Pacifique. C'est pas un jeu hyper puissant. Puisque le jeu, il est sorti il y a une dizaine d'années. C'est assez amusant, d'ailleurs. Ça a vraiment beaucoup évolué, les jeux. On est loin de Battlefield 1, par exemple. C'est vraiment... Les dialogues, c'est vraiment pas terrible. Graphiquement, bon, ça a pris un sacré coup de vieux, quand même. Il n'y a pas à dire. Donc, on regarde un petit peu ce que ça donne. On va lancer la partie, quand même. On va voir si c'est fluide. Mais je pense que c'est fluide. Puisqu'en fait, le jeu, il est chargé en mémoire sur le Shadow. En fait, ce qu'on va perdre du temps en branchant un disque dur externe, une clé USB ou quoi que ce soit. Ce que vous allez perdre comme temps, c'est les temps de chargement. Plus votre connexion est mauvaise, plus les temps de chargement vont être longs. Donc, moi, ma connexion est de 20 Mbps. Donc, ça explique pourquoi j'ai dû attendre une heure et demie pour l'installer. Et le temps de chargement était assez long, relativement long, quand même. Même si, bon, c'était assez acceptable, quand même. Parce que j'ai dû attendre 30 secondes. Ce n'est pas non plus énorme. Sur PC, ça aurait été instantané. Donc, c'est juste pour vous dire. Et sur les jeux les plus récents, j'ai essayé. J'ai essayé de lancer Tomb Raider, de lancer des jeux Steam beaucoup plus récents. Déjà, l'installation, c'est très long. Ah, je me suis fait tuer. Donc, l'installation, c'est très, très long. Mais en plus, ça bug. Voilà, moi, j'ai eu des bugs. Alors, après, ça vient certainement de ma connexion qui est trop faible. Mais en gros, ça tourne en rond. Et là, ça ne s'installe pas. Donc, vraiment, très, très dur d'installer des jeux très gros. Si vous avez une grosse connexion, beaucoup plus grosse que la mienne. En tout cas, moi, c'est 20 Mbps. Si vous avez le double ou le triple. Vous pouvez tenter le coup. On peut vraiment, par le système, par la connexion bêta. Je vais essayer de tirer sur la caisse pour faire tout péter. Par la connexion bêta, on peut vraiment augmenter le stockage du Shadow. Alors, si vous avez la fibre chez vous. Alors, là, c'est passé Jackpot. Puisque vous allez vraiment profiter de votre disque dur, je pense. D'une manière plutôt correcte. Donc, vous allez pouvoir installer plus de jeux, certainement, sur votre Shadow. Donc, c'est un peu particulier quand même. Puisqu'en fait, finalement, vos jeux Shadow seront sur un disque dur externe. Mais c'est plutôt sympa. Puisque ça reste dans la logique de, par exemple, vous partez en vacances. Vous prenez votre PC portable et vous retrouvez vos jeux partout. Grâce à votre disque dur. Voilà, vous branchez vos disques dur et vous avez accès à vos jeux Shadow. Donc, vous voyez, le jeu marche plutôt bien. C'est assez fluide. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça marche très, très bien. On peut vraiment augmenter l'espace de stockage. Donc, si vous avez des jeux assez anciens, pas de problème. Même sur de la DSL. Là, vous voyez, c'est le test grandeur nature. Avec 20 Mbps, j'arrive à jouer à un jeu qui a une dizaine d'années. J'ai essayé de jouer à des jeux récents. Ça ne fonctionne pas. Avec 20 Mbps. On peut quand même améliorer son espace de stockage. Et donc, si vous voulez transférer des fichiers Word, des fichiers Excel, n'importe quoi. De votre PC local à vos Shadow ou inversement. Et la solution, c'est de brancher un périphérique USB à l'arrière de votre PC. Et de démarrer par l'application Beta. Avec USB on the go activé. Et donc, faire des transferts de votre périphérique USB vers votre Shadow ou inversement. Puisque vous voyez, ça apparaît comme un disque dur du Shadow. Comme si c'était un disque dur classique. Il n'y a rien qui indique que c'est un disque dur USB. Voilà, bah écoutez, la vidéo se termine. Ça se termine un petit peu sur un petit carnage sur les plages de Normandie. Et bah, je suis mort. Voilà, un obus. Et bah, voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère avoir répondu à plusieurs questions. Prochain test que je vous proposerai, ce sera de tester les nouveaux processeurs du Shadow PC. Et le stockage. Est-ce que c'est beaucoup plus performant ? Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. La prochaine vidéo, ce sera notamment sur les tests de processeurs. Les nouveaux processeurs du Shadow PC. Voir ce qu'ils ont dans le ventre. Je ferai des comparatifs en jeu. Donc d'ici là, porte-toi bien. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était C'est Bien Tutos PC. Ciao, ciao, ciao ! Wow !